Crimes Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvignon. Aujourd'hui, les privilèges ou crimes de Talmadge Powell. Le shérif Alfie Abbott saute de sa voiture de service ruisselante de pluie en même temps qu'il en éteint les phares. Flanqué de son adjoint, le grand et maigre Bud Smith, il traverse en courant la rue sombre jusqu'à la petite gare routière presque déserte. Comme de petits becs de poulets picotants, la pluie fine tambourine sur le toit de tôle du bâtiment de ciment où le quart de Cleveland doit arriver d'un moment à l'autre. Rojetant des ombres qui ont vaguement la forme d'une boule et d'une quille de bowling, Alfie Abbott jette un coup d'œil par la fenêtre crasseuse de la salle d'attente chichement éclairée. On n'y voit qu'une seule personne sur l'un des bancs délabrée. Une vieille dame, pauvrement vêtue, somnolente, une misérable valise en carton glissée sous ses jambes. Le guichet au billet est fermé. Ceux qui veulent prendre le quart à cette heure doivent payer leur place directement au chauffeur. Fichtre, grommet l'Alphie déçu. Au même moment, une porte s'ouvre à l'intérieur de la salle d'attente. Un homme sort des lavabos et les yeux bleus d'Alphie s'éclairent. Fichtre, répète-t-il d'un ton complètement différent. Je crois qu'on le tient, Bud. Il colle en tout point la description. L'homme, petit, rablé, noirot, porte un pantalon de tergal marron et un blouson sale à fermeture éclair. Il jette un coup d'œil vers la pendule poussiéreuse au-dessus du guichet fermé. Il est 10h53. Dans trois minutes, le quart de Cleveland sera là. Saisissant le bras fort et musclé de Bud, Alphie éloigne son adjoint de la zone éclairée par la fenêtre. Cette fois, ça n'a pas traîné, fait Bud. On a de la veine. C'est la crème des imbéciles, ce gangster. Il regarde une nouvelle fois par la vitre. Une véritable cible de foire, comme s'il voulait qu'on l'attrape. Ne le maintenons pas encore. Il rappelle Alphie. Attention, il faut surtout pas faire de mal à la vieille dame. Bud hoche la tête. Son visage allongé prend un air grave. Comment procède-t-on, shérif ? Il y a un brussement d'imperméables, tandis qu'Alphie inspecte rapidement les alentours. Nous allons le cerner, décide-t-il. Ayez l'œil sur la porte, Bud. Moi, j'entrerai par le côté où se range l'écart. Bien vu, chef. Surveillez-le par la fenêtre. S'il se réfugie aux toilettes, courez vite vous poster dans la ruelle. Coupez-lui ses arrières. Et il ne pourra pas nous échapper, promet Bud sur un ton si déterminé qu'Alphie lève la tête pour le dévisager. La lueur qu'il voit dans les yeux de Bud lui fait penser à un chien loup assoiffé de sang. Il agite un doigt sous le nez crochu de son adjoint. Attention, Bud, hein ? Ne perdez pas de vue les lois sur le traitement des suspects prisonniers et criminels, hein ? Vu qu'on est les seuls représentants de la loi dans ce sacré patelin, on ne peut pas se permettre de prendre sur le temps et l'argent des contribuables pour assurer notre propre défense contre des accusations de brutalité. Bud grince des dents. Très bien, mais s'il me tombe dessus, moi je cogne. À condition de ne pas y aller trop fort. Il a des droits, vous le savez. Des droits, je t'en fiche. Moi, j'appelle ça des privilèges, dit Bud. L'attention de Bud se porte de nouveau sur la gare routière. Il prend une profonde inspiration et courbe le dos sous son imperméable ruisselant d'eau. Bien, en avant, Chérif. Tout en contournant le bâtiment, Alfie se dit que le type à l'intérieur est vraiment la reine des cloches. La reine des cloches, pour lui, c'est un gars tellement bouché qu'il est convaincu que les autres ne sont encore plus que lui. Oiseau, qui se pavane dans la salle d'attente alors que la main de la justice est sur le point de s'abattre sur lui, a dû juger que Oskine Berg, avec pour seul défenseur de l'ordre un cutéreux de Chérif, était l'endroit idéal pour commettre son forfait. Mais il a loupé son coup dès le début quand il s'est présenté timidement au service d'entretien d'épanage poids lourds où le veilleur de nuit, Jim Harper, se trouvait seul. Avec autant d'alent qu'un asticot sur le point de faire connaissance avec l'hameçon, l'apprenti gangster avait essayé de garder l'œil sur toutes les directions à la fois en même temps qu'il brandissait un revolver rouillé et informait Jim que c'était un hold-up. Presque aussi terrifié que son agresseur, Jim avait poussé un bel mot et s'était laissé choix derrière un établi. Le cambrioleur avait pris la plainte de Jim pour le cri de colère d'un homme héroïque plongeant vers une arme cachée. Saisi de panique, il avait laissé échapper son revolver et pris ses jambes à son cou. Au bruit de sa fuite, Jim avait rampé hors de sa cachette. Quelques minutes plus tard, Alfie et Bud sont entrés en scène alertés par un coup de téléphone de Jim. Il a dévalé Main Street à toutes jambes, shérif ! Encore sous le choc, Jim a donné sa version de l'événement assis sur l'établi. Il était seul, personne ne l'attendait. Pas de voiture ? Ben, pas que j'ai vu, shérif ! Ouais, réfléchit Alfie. Ni gare, ni aéroport, il n'y a que le car de Cleveland. Il fait claquer ses doigts, ça bristille. Jim, ce bandit, a bien repéré la ville. Il a choisi l'heure d'arriver du car de Cleveland pour faire son coup. Il pensait vous assommer et disparaître avec le butin ni vu ni connu. Bud lui agrippe le bras. Vous y êtes, shérif ! Vous avez tout bien reconstitué ! À moins... À moins qu'il n'ait eu une voiture planquée dans une rue par derrière. La règle numéro un, c'est de bloquer toutes les issues. Et à Oskinburg, l'endroit stratégique, c'est la gare routière. Il semble enfin que l'efficacité et l'esprit vif d'Alphie vont trouver à s'employer. Le plan du gangster est certainement de gagner Cleveland pour se perdre dans la foule avant que le shérif d'Oskinburg, qui passe pour un péquenot à l'esprit borné, ait compris ce qui se passait. Mais, Alphie est certain de tenir le coupable et le gangster se trouve bel et bien pris dans les mâchoires d'un piège car il est improbable que deux étrangers répondant trait pour trait à la description de Jim se trouvent à Oskinburg le même soir. Alphie a maintenant atteint les larges portes latérales de la gare. À travers l'une des vitres, il jette un coup d'œil dans la salle d'attente. L'homme est plus jeune qu'il ne l'a cru tout d'abord. Environ 30 ans, mais l'air dur avec des pommettes ensaillies sur un visage buriné et lipu encadré d'une toison de cheveux noirs lissés comme des plumes brillantes autour de ses oreilles et sur sa nuque de taureau. La gorge soudain sèche, Alphie avale sa salive. Il pousse la porte et fait son entrée dans la salle avec à peu près autant de discrétion que le car qui va arriver trop tard pour sauver le gangster. L'homme jette immédiatement un regard soupçonné sur Alphie puis sur la porte d'entrée. Apercevant au dehors, la silhouette est flanquée de Bud, il laisse échapper un bruyant soupir et fait un pas vers les lavabos. Alphie avance pour lui couper la route. L'homme pivote sur ses talons. Sa bouche se déforme en un rictus affreux à voir. Mais qu'est-ce qui vous plaint? Vous cherchez la bagarre ou quoi? Sa voix fait à Alphie l'effet de sable se déversant d'un camion d'aile. Il déboutonne le col de son imperméable pour montrer le petit insigne d'argent épinglé au revers de son costume noir. Je suis le shérif de ce comté et j'ai de bonnes raisons de vous tenir pour suspect. L'homme le brave du regard. Non mais ça va pas, non? J'attends l'écart, c'est tout. Je sais, dit Alphie d'une voix trop douce. Mais vous aurez l'occasion d'en prendre un autre si vous avez la chance d'être innocent. Innocent? Mais bien sûr qu'il soit innocent. Si vous êtes innocent, moi en tout cas je ne le suis pas. Au nom de la loi je vous arrête pour tentative de hold up au service d'entretien d'épanache poids lourd de Haskinberg. L'air désespéré, le suspect considère la carure d'Alphie et son allure résolue. Écoutez, monsieur, j'ai des droits qui seront respectés. le coupe Alphie. De fait, nous vous avertissons dès maintenant que tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Les épaules soudain affaissées, l'homme profère une ultime menace. D'accord, mon mieux, mais arrêtez-moi à tort et venez vous poursuivre jusqu'à ce que vous ne puissiez même plus vous payer un bretzel avec votre bière. La menace n'a pas l'air d'émouvoir Alphie. D'une tape polie sur l'épaule, il fait tourner son prisonnier et entreprend de le fouiller méticuleusement. laissons le shérif vérifier le contenu des nombreuses poches et inspecter la doublure du blouson du suspect qu'il vient d'arrêter pour le retrouver dans quelques instants. Encadré d'Alphie et de Bud, le suspect garde un silence morose durant le court trajet jusqu'au petit bâtiment crasseux qui abrite le bureau du shérif et une prison composée de quatre cellules. Lorsqu'ils ont pénétré en file indienne dans le bureau, Alphie désigne à son prisonnier un fauteuil de bois près de sa table de travail. L'homme se laisse soire sur le siège et s'agrippe aux accoudoirs. J'ai bien réfléchi. Je ferai peut-être mieux de tout beau s'avouer. Levant la main, Alphie lui impose le silence. Halte là ! Pas d'aveu sous la contrainte. C'est contraire à la loi. Le suspect ouvre de grands yeux. Sous la contrainte ? D'un geste du doigt, Alphie se désigne lui-même puis désigne d'aide en faction devant la porte. Des officiers de police vous retenant contre votre gré tout seul dans une petite pièce en pleine nuit. Après, vous iriez dire qu'il y a eu contrainte, d'où violation de vos droits. vous voulez dire que vous n'allez pas m'écouter ? Fait l'homme la mâchoire pendante. Non, pas avant que vous ayez un avocat. C'est le règlement. Le prisonnier se tasse sur son siège. Mais qu'une sorte de chérif vous êtes ? Une soudaine lassitude envahit le regard d'Alphie. Je crois pouvoir dire que j'en étais un fichtrement bon. Maintenant, ça n'a plus d'importance. J'ai plus qu'un an à faire avant la retraite et je ne laisserai pas un minable petit gangster usé de ses droits pour bousiller ma fin de carrière. Après tout, j'ai bien mérité mon bretzel avec ma bière. Le regard de l'homme voyage d'Alphie à Bud et revient se poser sur Alphie. Tout à l'heure, quand il vous est menacé des poursuites parce que vous m'arrêtez alors que j'attendais calmement les bruches de Cleveland, c'était juste pour plaisanter. En tout cas, c'était rudement bien envoyé. Non, non, monsieur. La loi dit que vous n'avez pas autre chose à me donner que vos noms, âges et adresses tant que votre avocat n'est pas présent. Et si vous n'avez pas d'avocat ni les moyens que vous en payez un, je suis supposé vous en procurer un aux frais des contribuables. Le suspect paraît comme frappé de stupeur. Sa nervosité a complètement disparu. C'est à se taper la tête contre les murs. Alors, même les péquenots connaissent l'évangile de la Cour suprême. Je m'en tiens au code, monsieur. En trois ans, c'est la première fois qu'il ait commis à Askenberg quelque chose ayant l'allure d'un crime. et probablement la dernière avant ma retraite. Je vous ai arrêté. Je vous ai arrêté, j'ai un revolver vous ayant appartenu et un témoin. D'après ce qui est écrit dans le code, quand j'aurai rempli le registre, mon travail sera terminé. L'homme se redresse. Si vous me laissez plaider coupable, je vous dirai tout. D'abord, j'ai tenté un hold-up et puis... Non ! Non ! L'interrompt Alphie en ouvrant le registre. L'homme a un soupir excédé. Silvio Santos répond le suspect d'une voix morde. Votre âge ? 31 ans. Votre adresse ? Silvio Santos hausse les épaules. Sans domicile fixe. Alphie inscrit des lettres SDF sur la ligne destinée à recevoir le nom de la rue. Parfait. Ce sera tout pour l'instant. Bud, mettez-le en cellule et veillez bien à ce que tout soit propre. Traversant la pièce, Bud vient saisir Santos par le bras. Attendez, attendez une minute. Santos s'agrippe au fauteuil. Je vais vous donner des détails sur les délits qu'il y a commis quand votre avocat sera là, monsieur Santos. Mais, je n'ai jamais dit qu'il y a voulu un avocat. Hurle le prisonnier. Vous devez en vouloir un, c'est obligatoire. Hurle lui aussi Alphie en bondissant sur ses pieds. Mais, qu'est-ce qui m'efforce ? La loi ! Espèce d'abruti ! Que vous le sachiez ou non, vous avez des droits. Vous ne pouvez pas vous passer d'avocat. Alphie baisse les yeux sur son point qui vient de s'abattre sur son bureau. Il prend une profonde inspiration et adoucit sa voix. Alors, vous avez un avocat ou je vous en commets un d'office ? Il connaît quelqu'un à Cleveland, du croix. Son nom ? Arnold Eman. Nous allons nous mettre en rapport avec lui de votre part. Ça fait partie de mes fonctions. Partie des sauvegardes qui ont été érigées pour protéger les droits d'un inculpé. Avec l'aide de cet avocat, vous ne resterez pas trop longtemps derrière les barreaux. L'avocat n'arrive au bureau d'Alphie qu'à 10 heures le lendemain matin. Il fait une entrée majestueuse, se présente et sert énergiquement la main d'Alphie. Ce dernier, ce dernier n'en croit pas ses yeux. Il s'attendait à un petit avocat miteux. Maître Eman, au contraire, est un robuste individu d'une mise recherchée et dont le petit doigt somme d'un diamant de 9 carats. Il se dégage de sa personne une belle assurance et des bouffées d'autres colonnes qui évoquent Bond Street. Dehors, un chauffeur l'attend dans la limousine qu'il a amenée. Maintenant, si je puis voir mon client, chérif. Tout de suite, maître. C'est le seul locataire que nous ayons ces temps-ci. Vous pourrez vous entretenir avec lui en toute tranquillité par ici, je vous prie. Revenu dans son bureau, Alphie se carre dans son fauteuil, croise les mains sur son ventre et se plonge dans une profonde méditation. Au bout d'un moment, il se détend. Avec le revolver rouillé, les empreintes de Silvio Santos et le témoignage oculaire de Jim Harper, l'affaire est réglé d'avance. Un sourire entre-ouvre ses lèvres. Santos et son curieux défenseur peuvent bien bavarder le temps qu'ils voudront. Ils ne pourront en tout cas pas se plaindre de procédures illégales. Les droits du prisonnier ont été respectés en tout point au mot et à la lettre. Bien au calme dans la cellule de Santos, Eman dit « Étant donné les circonstances, vous avez bien fait de m'appeler. » « Oui, il y a le crois aussi, cher maître. » répond Santos avec une intonation ironique. Assis sur sa confortable couchette immaculée, Santos savoure une cigarette blonde. Eman prend place à côté de son client et pose sur lui une main réconfortante. « Ne vous faites pas de soucis, Silvio. D'ici peu, vous serez sortis. Si, avec un pactole de 25 000 dollars en prime. » Les yeux sombres de Silvio sont traversés d'un éclair. Ça ne devrait pas être une mauvaise période. Exception faite du manque de femmes et d'alcool. Mais ça permet de se refaire une petite santé. Les prisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, on a des droits et même des privilèges. J'ai le choix entre deux heures d'athlétisme et une séance de cinéma. Des inspecteurs viennent vérifier si le ratat est bon. Et pour ce qui est des femmes, je me rattraperai à la sortie. Quand on a les poches bourrées des frics, on n'a pas le temps de souffrir des solitudes. Silvio envoie un coup de coude dans les coudes de Maître Eman en se tordant de rire. Puis, le petit homme buriné s'appuie au mur et reprend la mire grave. Juste le temps nécessaire pour décider où et quand le faire. Tentez pour le mieux dans le meilleur des mondes, enchaîne Eman. Personne n'ira se douter que vous aviez seulement entendu parler de lui. Il n'y aura aucun lien entre vous deux. Le visage de l'avocat se durcit. Ce sale mouchard ne mérite pas plus de considération qu'une punaise qu'on écrase. D'ici à votre jugement, j'aurai largement le temps de vous mettre au courant. Une fois transféré à la prison fédérale et quand vous aurez tout mis au point, on vous fera passer ce dont vous avez besoin. Santos hoche la tête. Ma quand j'y pense. Je viens ici exprès pour me faire piquer et qu'on me mette en prison fédérale et j'ai vu le coup où on allait m'éter signé d'office un avocat qui m'aurait fait sortir de là en moins que deux. Maître Eman allume une cigarette à bout doré et sourit à Santos à travers la spirale de fumée. Maintenant, mon cher Santos, voyons un peu les détails concernant ce mouchard que le syndicat a décidé de supprimer par vos soins. Tout d'abord, son matricule 11 802. Son nom, Jim Marvin, plongeant actuellement une peine de 5 ans à la prison fédérale, condamné à mort par le syndicat. Le syndicat qui m'a C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, les privilèges du crime de Talmadge Powell. Chaque mois, vous pouvez découvrir des nouvelles histoires à suspense dans la revue Hitchcock Magazine.